Voilà, la cage est fin prête. Bonjour Frédéric. Bonjour Christy. Merci Benjamin pour avoir installé la cage sur le plateau pour accueillir... Alors comment il s'appelle ce petit lapin ? Alors, lapinette. Lapinette. Mais il paraît qu'il faut le prononcer à l'italienne, lapinette. Lapinette. Avec l'accent. Alors, on va parler justement de tous les conseils pour accueillir ces lapins à la maison. C'est de plus en plus, c'est très tendance. C'est plus que tendance, ça fait plusieurs années que c'est maintenant. Oui, c'est pas nouveau non plus. Oui, voilà. On parle du chat de demain. Voilà, puisque le chien, le chat apporte ses contraintes aux nouveaux propriétaires d'animaux, le citadin, etc. Donc le lapin est tentant. Il y a quand même des choses à savoir. Parce que souvent, on a l'archétype de tout ce qu'on a appris quand on était enfant. Le lapin, ça vit en cage, ça mange des carottes. Il est mignon en tout cas. On se met de Bugs Bunny, etc. C'est plus complexe que ça si on veut bien s'en occuper. Alors justement, comment bien s'en occuper et déjà, comment le nourrir ? Alors comment le nourrir, c'est un point fondamental si on ne veut pas avoir des graves maladies, des maladies dentaires. C'est sensible un lapin ? Ah oui, oui, oui. Si on s'en occupe bien, tout va bien. On parle d'une espérance de vie de 10 ans. J'ai même certains lapins qui vont jusqu'à 14 ans. Le tout, c'est qu'ils évoluent bien. Ça mange quoi ? Eh bien, il faut se souvenir que le lapin, c'est le seul nouvel animal de compagnie qu'on a en France. Donc si on ferme trois secondes les yeux, on sait ce que ça mange. Ça mange ce qu'il y a dehors. C'est un herbivore strict. Donc ça trouve des végétaux, de temps à autre des fruits, mais ce n'est pas tous les jours. Donc en captivité, ça mange... Ça, c'est les grands jours. Oui, c'est les beaux jours. C'est les beaux jours. Ça mange du foin, énormément de foin. Ça représente 80% de son alimentation. On donne ensuite des végétaux, du feuillage, le feuillage du céleri branche, les herbes aromatiques, le feuillage de dehors, le trèfle, le pissenlit. Et puis ensuite, des petites croquettes pour être sûr qu'il ne manque de rien, mais avec parcimonie. Le but, c'est qu'il mâche. Il mâche quelque chose de fibreux pour ne pas avoir de problème dentaire ni intestinal. Alors, la nourriture, c'est fait. Alors là, on a installé une belle cage sur le plateau. Mais attention, ça ne vit pas forcément qu'en cage. Un peu, mais pas que. C'est un animal intelligent qui a vraiment des comportements forts avec son propriétaire, avec son environnement. Il a le même droit d'accès, on va dire, que le chien et chat à sa maison. Il faut bien entendu la protéger. C'est câble au vore, comme je le dis souvent. Donc, il faut protéger toutes les sources électriques. Sans quoi la cage ne représente que son terrier. Donc, si on fait vivre dedans, il va être malheureux. On peut avoir une cage pour le maintenir quand on n'est pas là, quand on ne peut pas le surveiller. Mais il faut qu'elle reste ouverte. Et au choix, on peut mettre des petits enclos comme ça pour lui laisser un petit peu plus de liberté. Il faudrait que ce soit l'appartenant complet. Il faut le laisser, oui, en prenant les précautions quand même. Bien entendu. Est-ce qu'il faut le stériliser ? Oui, c'est prioritaire. Alors, pour le lapin mâle, même si moi je vois de plus en plus de tumeurs testiculaires et que je commence à le conseiller en prévention, c'est moins important. C'est le comportement. C'est un animal hypersexué. Donc, il peut y avoir des comportements qui nous gênent. Pour la femelle, la lapine, c'est vital. Il y a 4 chances sur 5 de développer un cancer de l'utérus si on ne la stérilise pas. Donc, il faut le faire le plus tôt, entre 6 mois et 1 an. Parce que plus tard, c'est un petit peu plus compliqué. Mais il faut le faire pour éviter cette maladie qui est atroce. Et puis, on imagine que c'est comme pour les autres animaux, les chiens, les chats. Il faut faire les vaccins ? Il faut faire les vaccins. Alors, souvent, des fois, pour le chien de chat, les gens se disent, bon, ces maladies, on ne les voit plus. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Toujours nécessaire. Sinon, on compte sur la protection des gens qui le font et pas sur la sienne. Pour le lapin, c'est extrêmement important. Il y a deux maladies qui circulent. Le Nord-Pas-de-Calais avec la Normandie, c'est là où il y en a le plus en France. C'est la myxomatose. C'est transmis par les insectes. Donc, même s'il ne sort pas, vous vous faites piquer l'été à l'intérieur des maisons. Le lapin aussi, il suffit qu'il transporte la maladie. C'est un drame. C'est mortel. L'autre maladie, c'est ce qu'on appelle la maladie virale hémorragique. C'est extrêmement contagieux. Il suffit juste que vous ayez ramené du foin qui vient d'un agriculteur ou des végétaux dehors qui ont touché un lapin malade. Et on risque de l'avoir. Les vaccins marchent bien. Il y a des nouveaux types de vaccins. Oui, il faut le faire. Oui, donc, indispensables, les vaccins. Là, vous nous avez dit de la pinétie, c'est ça ? La pinétie. Elle a quel âge ? 9 ans. 9 ans. Et ça va jusqu'à ? Ça va jusqu'à 10-14 ans. Donc là, on parle d'un vieux lapin. Mais je vous jure qu'elle a encore du caractère. Elle a encore du caractère. Bon, combien de fois par jour il faut la laisser sortir sans laisser l'appartement libre cours de l'appartement ? Si on ne peut pas laisser le... Alors, je vais vous répondre très franchement. Le plus souvent possible, ce n'est pas 10-15 minutes. On parle d'heures pour vraiment que l'animal gère son environnement et puisse avoir un relationnel fort avec son propriétaire. Voilà, c'est tendre, un petit câlin avec un lapin, c'est... C'est tendre. C'est doux. C'est une peluche, c'est fragile. Ça n'est pas une peluche, ça c'est vrai. Et ça peut vraiment être territorial. Merci Frédéric pour ces bons conseils et merci à la pinétie qui a été très sympa. Allez, tout de suite, on va...